Alors, nous en sommes rendus à la table ronde qui aura lieu avant le dîner. Il me fait plaisir d'inviter Annick Tremblay, qui est conseillère cadre aux affaires publiques à l'Association des intervenants en dépendance du Québec, pour animer cette table ronde-là. J'inviterai d'ailleurs les participants à la table ronde à venir à l'avant. Et l'idée est de, tranquillement, on a eu un portrait global de situation, on comprend mieux le rôle des milieux ouverts. Maintenant, quand on est sur le terrain comme tel, comment ça se passe? Et on va parler des défis et les facteurs qui facilitent le travail avec des personnes judiciarisées dans un contexte d'intersectorialité. Annick? Bonjour, bonjour, mon Dieu. Vous êtes en grand nombre. C'est encore plus évident, quand on est en avant, de voir combien vous êtes nombreux ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Aujourd'hui, moi, j'ai la tâche, en fait, d'essayer de vous faire connaître différents services, mais à travers plus une table ronde, plutôt que de demander aux gens de se présenter séparément, de manière successive, on a priorisé, dans le fond, de lancer des questions que les gens, selon leur niveau d'intérêt ou de confiance, à parler de certains enjeux ou de certains défis, de prendre la parole au fur et à mesure, en mettant, évidemment, le chapeau qui correspond à l'association ou au centre qu'ils représentent. Donc, aujourd'hui, je vais d'abord demander peut-être aux jeunes de se présenter à taux de rôle brièvement, le nom, le nom de votre organisme, et après, je vais vous lancer une question, puis je vais vous demander d'attraper la balle au bon pour pouvoir, en fait, intervenir en fonction de ce qui vous préoccupe et vous concerne. Bonjour, mon nom est Alexandre Ratté, je suis directeur général du pavillon de la Suétude, qui est un centre de traitement en dépendance. On est situé en Mauricie, au centre du Québec. On a un point de service à Chaunigan et un à Saint-Guillaume, sur le territoire de Drummondville. On accueille, je vais parler moins vite, on accueille des hommes et des femmes adultes pour un traitement avec hébergement d'une durée de trois mois. Bonjour, mon nom est Marie-Josée Pelle, directrice du CRC L'Étape à Sherbrooke, en Estrie. Donc, notre CRC dessert un contrat de dix fédéraux pour un provincial. Évidemment, délinquance masculine. Bonjour, je suis Hélène Potlitz, j'étais la chef d'équipe de la clinique à basseux et d'exigence relais du CRAN. Je suis ici avec ce chapeau que je n'ai plus maintenant ayant changé de poste depuis. Le CRAN, le centre de recherche et d'aide des narcomandes que ma collègue Léa a présenté ce matin, est constitué de deux cliniques, un service à basseux et d'exigence et un service régulier, qu'on appelle justement les services réguliers, qui regroupe à peu près 1200 personnes en traitement de dépendance aux opiés, à Montréal. Bonjour. Bonjour, mon nom c'est Nawal Laroussi, je travaille à l'ACPSUD. L'ACPSUD, c'est l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Donc, voilà, nous sommes une association nationale qui fait de la défense des droits et de la promotion de la santé par rapport aux UTSS. Bienvenue. Donc, la première question qui nous interpelle en fait, c'est de savoir quels sont les enjeux qui représentent pour votre organisme la clientèle faisant usage de drogue en termes d'accès, de maintien aux services requis pour la condition. Et pour les personnes qui sont aussi à risque d'ITSS ou des gens qui sont impliqués dans un processus judiciaire ou correctionnel. Donc, selon le chapeau, vous avez soit la lunette plus ITSS ou plus la lunette plus dépendance. Quels sont les enjeux qui sont spécifiques à votre organisation? On va te laisser. Allons-y. Premièrement, en me préparant, j'avais… on regarde l'histoire de notre ressource, on regarde la clientèle qu'on reçoit. Je pense que c'est difficile de bien séparer la clientèle judiciarisée, de la clientèle avec l'ITSS. C'est un beau melting pot de tout ça avec lequel mes points de vue d'aujourd'hui vont être basés. C'est un beau melting pot de tout ça. Je vais essayer de ne pas reprendre ce qui a été dit avant. La table a été bien mise, donc je vais essayer de ne pas reprendre tous les enjeux. Mais je dirais que le premier et un des plus complexes pour nous, c'est qu'on est souvent à bout de piste. Les gens qu'on reçoit arrivent de plusieurs portes, arrivent de plusieurs entrées et entreprennent souvent chez nous le parcours du combattant. Comment démêler les enjeux en lien avec ma vie administrative, l'aide sociale, le chômage, l'assurance? Comment démêler avec tout ça mes conditions légales que le juge m'ont imposées ou que les libérations conditionnelles m'ont imposées? Comment réussir à faire un traitement avec toutes ces préoccupations-là et ce fardeau-là qui est sur les épaules des gens qui arrivent chez nous? Si je vous dirais un des enjeux pour notre clientèle qui est le plus important. Je ne tomberai pas dans les limites financières. Je ne serai pas le seul à lever la main si je dis qu'on manque de budget. J'ai la misère à reler mes notes. Je reviens sur les règles et sur les enjeux que les clients vivent par rapport à leur vie administrative et tout ça. On a les mêmes. On doit composer au quotidien avec entre trois et quatre ministères qui n'ont pas les mêmes territoires, qui ne servent pas les mêmes découpes territoriales, qui ont souvent des règles qui s'opposent. C'est, je vous dirais, une grande partie des énergies qui sont dépensées chez nous, ou en tout cas des enjeux auxquels on doit faire face. Et on souhaite donc qu'un jour il y ait une meilleure arrimage entre toutes ces missions interministérielles. En gros, voilà. De notre côté, au niveau judiciaire, ce matin, j'étais agréablement surprise de voir qu'il y a des études au niveau social et qui dépeintent très bien le service correctionnel et la clientèle correctionnelle. Moi, je disais à des gens tout à l'heure que ça fait 20 ans que je ne suis pas venue à un congrès, un colloque, avec les intervenants en toxicomanie, parce qu'on était mis de côté, nous, des intervenants qui travaillaient avec les gens du carcéral. C'est comme, regardez, moi j'ai un contrat provincial. Un, on me paye pour un client provincial. Imaginez-vous, je ne sais plus si combien il y a de gens en détention. Je ne peux pas croire qu'il y a juste un toxicomane, un alcoolique en provincial. Vous comprendrez. Et je suis le seul centre accrédité au niveau des deux paliers pour travailler, évidemment, au niveau de la délinquance et au niveau de la toxicomanie. Donc, ce que je peux entendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une possibilité de marier ces deux personnes-là, ce qui est très intéressant. Et que c'est la maladie qui, évidemment, amène un fléau. Et ça fait des années que ce fléau-là, au niveau des transmissions sexuelles, on parlait de seringues partagées, etc., etc. Moi, je trouvais intéressant que là, il y a une ouverture. Donc, l'enjeu, nous, c'est peut-être un peu pour répondre à M. de l'université, là. C'est la gestion du risque, OK, et aussi créer l'alliance thérapeutique, évidemment. Donc, l'œuf ou la poule, c'est sûr que si le gars arrive moindrement motivé, bien, c'est plus facile pour nous. C'est plus facile pour nous aussi de l'amener vers nos partenaires en estrie, que ce soit l'aide sociale, que ce soit le CLSC, que ce soit les autres organismes communautaires, qui vont traiter l'autre partie, OK, du même personnage dans lequel, moi, je l'accueille comme délinquant dans un premier temps. OK. Le reste, évidemment, on souhaite, et là, j'ai plus optimiste ce matin, je vous dirais, de dire qu'on va être capable de trouver des médecins de famille pour nos résidents, parce qu'on n'en a pas. On n'a pas, nous, de médecins attitrés au CRC l'étape. Quand ils sortent de la détention, quand ils sortent du fédéral, évidemment, qu'ils nous arrivent avec un package, là, mais en cours de route, c'est une petite santé mentale qui vient de sortir, c'est long passé. Et quand on sait que c'est un ex-détenu, c'est encore plus long. C'est clair qu'on le vit sur le terrain et, évidemment, que là, on met à risque la population parce que lui, il veut s'automédicamenter, il veut arrêter de souffrir, comprenez, alors là, les conflits peuvent arriver, évidemment, au niveau gestion du risque et relation d'aide. Merci. Pour nous, en TDO, les enjeux sont beaucoup des enjeux d'arrimage et de continuité dans le traitement. Donc, si je regarde à la clinique Relais, on reçoit beaucoup de gens en traitement qui ont de nombreux passages très courts en milieu carcéral. Et chacun de ces milieux, chacun de ces passages-là peut induire un bris de traitement. Donc, la personne ne se manifeste pas assez rapidement pour réactiver son traitement lorsqu'elle est inactive et elle devient incarcérée ou on ne lui donne pas accès assez rapidement à sa médication et elle devient inactive. Un autre des enjeux qu'on a, c'est la préparation à la sortie, qu'on sait qui est une période relativement vulnérable pour des gens qui consomment. Si le traitement n'a pas été débuté pour quelqu'un qui est déjà connu de nos services en milieu carcéral, la personne ne se retrouve vraiment devant rien. On a eu aussi des sorties de personnes qui se font durant le week-end alors que les services sont fermés et là, on n'est pas capable de continuer la prescription. Et la personne se retrouve inactive et doit se retourner vers une consommation qui est plus de rue et donc plus à risque dans le contexte de crise des opiènes qu'on connaît maintenant. Donc, pour nous, c'est vraiment des enjeux qui sont très au niveau de la trajectoire de la personne qui fait des séjours en milieu carcéral et comment ça se reconnecte avec le traitement qu'on peut lui offrir à la clinique dans un contexte où est-ce qu'on n'est pas capable d'induire de nouvelles personnes en traitement en milieu carcéral. Merci. De notre côté, je pense qu'il y a deux aspects, en fait, à cette question-là. Il y a un aspect plus concret. Donc, pour les personnes judiciarisées qui sont marginalisées, qui utilisent des drogues à la base, il y a l'aspect concret d'étiquette. Donc, quand ils sortent de prison, ils se font souvent rattraper par leur ticket, etc., et ils retournent en prison. Puis là, c'est vraiment difficile à ce moment-là. Puis il y a un aspect plus social, en fait, qu'on sait que ces personnes marginalisées-là sont harcelées dans l'espace public, que ce soit par la police, les commerçants, les autorités, etc., etc. Donc, ça nuit à leur santé. Ça les met en danger face aux CTSS parce qu'elles doivent se cacher pour consommer, parce qu'elles doivent utiliser des modes moins sécuritaires, donc partager le matériel, etc., etc. Puis, du côté correctionnel, en fait, moi, je vois plusieurs enjeux. Donc, l'accès au matériel, évidemment. Nous, notre association, on se bat beaucoup pour ça, pour avoir accès au matériel dans les centres de détention. On a d'ailleurs déposé une plainte au protecteur du citoyen à ce sujet-là. Donc, elle est accessible. Si vous voulez la lire, vous pourrez venir me voir à ce sujet-là. Et les TDO aussi, qui est vraiment un gros enjeu pour nous, que ce soit comme des gens qui sont déjà sur des TDO et qui ont de la misère à rentrer sur leur TDO en prison, ou des gens qui n'ont pas de TDO, qui consomment à l'extérieur, et quand ils rentrent en prison, qui n'ont pas le même accès aux drogues et aux matériels. Donc, là, il y a vraiment un problème parce que les gens ne peuvent pas se mettre sur des TDO, même si, en théorie, ce serait plus facilité. Puis, ça, c'est vraiment au niveau… Ce n'est pas au niveau de la santé qu'on a un problème là-dedans. C'est vraiment au niveau de la sécurité publique, en fait. C'est ça. Super. Donc, on voit même que les représentants des usagers, comme les gens qui offrent les services, vous avez des enjeux communs. On voit vraiment qu'il y a comme un intérêt à aller chercher des solutions sur des problématiques qui sont semblables. J'aurais quand même le goût, maintenant, qu'on sait ce qui va moins bien. Si on se projette à il y a quelques années, par exemple, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez… J'entendais tantôt, entre autres, le fait que maintenant, on se parle. C'est les ITSS, peut-être, qui font en sorte qu'on s'est rapprochés du milieu de la dépendance versus le milieu correctionnel, est-ce qu'il y a d'autres types d'améliorations que vous avez remarquées depuis quelques années dans l'offre de services aux clientèles judiciarisées en lien avec les ITSS ou en lien avec la toxicomanie? Moi qui voulais vous mélanger, ça ne marche pas du tout. Définitivement, pour les centres de traitement à l'indépendance, l'avenue de la certification obligatoire par le ministère de la Santé a été un avancé majeur, à mon point de vue. Ça a permis d'améliorer de façon générale les services. Il faut se souvenir d'où on part aussi. Ça impose des pratiques d'évaluation plus rigoureuses, bien que perfectibles, mais ça impose des pratiques d'évaluation plus rigoureuses. L'accès au programme de dépistage des ITSS par FEU CLSC, ça a été aussi une avancée importante pour la clientèle qu'on desserre. Et l'avènement, tantôt on parlait des services correctionnels, l'avènement des agents de suivi communautaire, dont un au pavillon de la société et un travail pour le pavillon de la société, ça leur a permis, je vous dirais, de développer des relations plus serrées ou en tout cas mieux comprises entre nous et les services correctionnels régionaux. On commence à parler le même langage, on commence à mieux se comprendre. Et je pense que c'est prometteur. Je vais bien l'installer, mais prometteur. Voilà. Il y en a d'autres, mais... OK. Super. Merci. Je vais laisser mes collègues. Bien, de notre côté, je vous dirais une meilleure compréhension de la toxicomanie par le service correctionnel canadien avec l'implantation des programmes. Les gars, on a dû s'ajuster agréablement parce que les gars arrivaient avec des programmes. Et là, au niveau du monde de connaissances, il y avait tellement plus de connaissances. C'était très intéressant. Ça fait que vraiment... Puis on n'avait plus à se battre ou on n'a plus à se battre avec un intervenant, notre agent de libération conditionnelle, pour dire, regarde, là, là, oui, il a fumé du pot, oui, il y a un craving, oui, puis c'est plus automatique, on ne se suspend plus. Donc ça, c'est... En termes de continuité de traitement, ça devient justement une lancée intéressante. Et lui, en contrepartie, il comprend qu'il peut enfin faire confiance à l'autorité. Et là, la gestion du risque s'assume beaucoup mieux à ce niveau-là. De notre côté, c'est sûr que ça fait des années que j'ai la préoccupation de percer le monde social à notre niveau en Estrie. Et on a eu la chance d'avoir un centre d'hébergement temporaire qui faisait feu CLSC, comme Alexandre disait, qui fait que les infirmières du CLSC rentraient chez nous pour placer leur monsieur à risque d'itinérance et toxicomanie et tout ça. Alors, à ce moment-là, ils ont été contaminés positivement par... Ah, c'est ça, mais non-transition. Ah, c'est... Ça a été intéressant. Et aussi, on a une excellente collaboration avec... J'ai toujours de la misère à le dire. Le dépistage. OK. Les infirmières du CLSC se déplacent chez nous. Et après ça, ils donnent des suites. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas ces ressources-là. Toujours en lien avec l'aspect, justement, de continuité et de maintenir le lien avec les personnes, je crois que le réseau de la santé a une prise de conscience dans les dernières années où est-ce qu'il faut adapter les services, aller vers, je pense, aux équipes SIDEP, entre autres, qui vont dans les milieux que les personnes fréquentent, les organismes communautaires, les différents milieux dans la communauté aussi qui peuvent être fréquentés. Il y a une adaptation des services qui sont offerts aussi pour les rendre soit à bas seuil d'exigence ou du moins le plus cohérent possible avec les dynamiques que les personnes peuvent rencontrer. La réticence qu'ils peuvent avoir à fréquenter les services de santé ou du moins d'être dans des quartiers où est-ce qu'ils savent, ils sont au mandat, ils pourraient être happés par la police et retourner en incarcération. Donc, il y a vraiment ce désir-là d'aller vers les gens, de les rejoindre, de maintenir le lien. Il y a une prise de conscience au niveau, je crois, de la crise des opioïdes, des trous de services. On parle, entre autres, de l'accès à la TDO en milieu carcéral, mais du manque de place aussi en traitant. Donc, il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire à ce niveau-là pour s'assurer qu'il y a des trajectoires qui s'offrent aux gens. À la fin d'une incarcération, que la personne pourrait avoir accès à des services qui lui permettraient justement d'éviter dans une situation de grande vulnérabilité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire à ce niveau-là en ce moment. Merci. Je ne vais pas répéter tout ce qui était dit avant parce que ça ressemble un peu à ce que je voulais amener. Mais je pense vraiment qu'il y a une amélioration. C'est ça. Au niveau des services de santé, les équipes SIDEP, on a des bons liens avec ces équipes-là. On arrive à communiquer, ce qui n'était pas le cas avec les équipes plus carcérales. Je ne sais pas comment on appelle ça dans ce milieu-là, mais avec les équipes santé, c'est vraiment plus facile de communiquer, de rentrer en contact avec les détenus, de faire participer les détenus, parce que nous, on fait beaucoup de projets participatifs vu qu'on est une association par et pour. Donc, on fait participer les détenus à nos projets, comme Richard le disait, par exemple, au fameux agenda carcéral. Puis, ça nous permet de rentrer en contact, de savoir s'il y a des cliniques de dépistage, de voir si les gens sont bien informés, etc. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a des belles améliorations. OK. Parfait. Ce que je comprends, ce qui rejoint peut-être l'ensemble, c'est qu'au niveau des ITSS ou au niveau des approches de proximité, ça, c'est une avancée qui est importante de la part, justement, plus des services de santé. une certaine, une plus grande tolérance ou une meilleure compréhension de la réalité de la dépendance, de la réalité des ITSS, de la réalité même des personnes judiciarisées, fait en sorte que les... c'est plus seulement les personnes qui doivent s'adapter aux règles des services qui sont offerts, mais les services font un effort de s'adapter aussi à la réalité de la clientèle. Donc, il y a comme une relation un petit peu plus bidirectionnelle, mais en même temps, j'ai comme l'impression qu'au niveau de la dépendance ou au niveau de l'usage des drogues, cette avancée-là n'est pas aussi importante. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez des services en dépendance qui vont chez vous, par exemple, ou qui vous offrent des accès qui tiennent compte de la réalité de votre clientèle? Non, profite, il y a du monde qui travaille en dépendance ici qui vont peut-être pouvoir ajuster les affaires. Oui. Avec nous, en tout cas chez nous, il y a un certain arrimage qui se fait avec les services en dépendance du CIUSSS. On essaye autant que faire ça peut d'éviter les vitres de service entre la période où la personne est hébergée et la période où elle reçoit un suivi post-cure. Il y a des arrimages qui sont facilitants à ce niveau-là. Cependant, il y en reste beaucoup à faire avec, je vous dirais, les autres partenaires. J'entends par autres partenaires beaucoup le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, parce que ça touche 90 % des gens qui sont chez nous, où ces espèces d'avancées-là ou de travail de proximité-là n'est vraiment pas, en tout cas, n'est pas encore bien, bien efficaces, disons ça de même. Voilà. OK. C'est ça. Oui. Au niveau carcérale? Ah bien, la clientèle en général. Moi, c'est ça, c'est difficile pour nous de faire, de distinguer les clientèles pour, quand elles arrivent chez nous, on est dans le même bateau. OK. Merci. Mme Patlite. Et, nécessairement, c'est souvent des personnes qui sont appelées à être judiciarisées de par leur consommation. Exact. Donc, ça va un peu de soi. Nous, il y a un travail, je pense, qui pourrait être fait au niveau des sorties de prison. Quand la personne, elle est incarcérée, c'est quand même un bon moment pour faire des démarches qui aideraient la personne à se stabiliser à la sortie. Je pense, REMQ, je pense, aide sociale, je pense, rendez-vous, places en traitement. Tout ce panier de services-là permettrait à la personne de sortir en ayant une chance aussi de ne pas juste retourner dans le milieu où est-ce qu'elle était sans service de plus, sans accompagnement ou soutien de plus. Donc, c'est vraiment une période qui est quand même assez cruciale et assez sensible pour aider la personne à faire ces démarches-là. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui peut être facilitant. Donc, on a eu les équipes infirmières des centres de santé de milieu carcéral qui nous ont sollicité aussi il y a quelques années pour les former pour mieux comprendre comment accompagner les personnes qui sont en traitement de dépendance aux opioïdes. L'enjeu qu'on rencontre, par exemple, toujours dans la continuité, c'est qu'il y a beaucoup de changements de personnel et donc le travail est tout à refaire. Beaucoup des ententes qu'on finit par faire sont des ententes qui sont très personnes-dépendantes. On peut avoir un très bon corridor de services ou un très bon interlocuteur mais qui quitte et là, tout le travail peut être à refaire. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là qui est important dans les améliorations du service à faire en dépendance. Moi, je dirais de mon côté, je sais qu'il y a la détention de Sherbrooke qui sont dans le coin, ils vont peut-être pouvoir me réajuster parce que je pense qu'effectivement, notre centre CNDE, anciennement, Jean-Patrice Chiaçon, allait à la détention pour évaluer les clients, évidemment, afin de faire une installation de services. Je ne sais pas si encore actuellement ça se fait. L'interruption de services se passait quand le monsieur, parce qu'ils sont bien motivés en dedans, ils veulent tout faire. Ils sont bien motivés. OK? On comprend. Ils souhaitent leur liberté, évidemment. Et qu'une fois rendu à l'externe, au niveau du suivi externe, là, la technique du chewing-gum avait bien fonctionné et il n'y avait plus besoin de services au niveau de la toxicomanie ou de traitement au niveau de la prévention. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y avait quelque chose qui était installé qui peut-être s'est désinstallé avec le temps ou avec l'arrivée des six CILUS et tout ça. Peut-être que ça s'est perdu pendant le temps. Nawal, avais-tu quelque chose à rajouter? Bien, nous, ce qu'on constate à notre association, c'est qu'il y a vraiment un enjeu aussi de communication entre les services, que ce soit entre les services scolaire réactionnels et de santé au sein même des institutions de détention. Puis, c'est là que ça devient problématique. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus parce qu'on a de la facilité en rentrant en contact avec l'un ou l'autre des services, mais à l'intérieur, ils ne se parlent pas. Puis ensuite, ça devient très compliqué quand on fait des projets, quand on essaie d'impliquer des détenus. C'est très compliqué quand ça ne se parle pas à l'intérieur puis qu'il n'y a pas de communication. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu pour nous là-dessus. OK. Super. Dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est que des fois, il y a eu des arrimages qui ont été faits, mais qui ne sont pas nécessairement restés dans le temps ou qui n'ont pas nécessairement été faits de façon formalisée, peut-être, parce qu'on parlait de ça tantôt, mais la formalisation des ententes, ça fait une différence. Est-ce que vous avez remarqué, il y a certains éléments, facteurs facilitants, par exemple, que d'autres personnes dans la salle pourraient dire, « Ah, bien, ce facteur facilitant-là, vous l'avez implanté, peut-être que ça serait adaptable à ma réalité. » J'ai quelques facteurs facilitants. Je commencerai par la formation, l'accès à la formation. Tantôt, on parlait de préjugés. Je ne me mettrai pas la tête dans le sable. Régulièrement, chez nous, par nos intervenants, on entend, ça fait quatre fois qu'il vient, ça fait quatre fois qu'on le reçoit, « Es-tu vraiment motivé? » Ça vient de l'interne, ça vient de l'interne, l'équipe d'intervention, quand on les forme, au fil des années où on développe la formation, bien, ce genre de préjugé-là s'efface, ou en tout cas, tant à s'effacer où on devient plus ouvert. L'implication de notre organisme à différentes tables, à différents comités, on connaît les gens, on développe des relations avec les gens. Tantôt, Mme Paul-Fitte parlait des ententes qui sont bien basées sur les individus. c'est un petit peu la même chose chez nous. Quand ça s'inscrit dans la continuité, quand c'est deux intervenants ou deux employés qui se connaissent depuis longtemps et qui se suivent depuis longtemps, la mécanique est mieux huilée, disons ça comme ça. En tout cas, selon moi, un facteur facilitant. Les ententes de collaboration qui sont justement faites par les gens sur le terrain m'en paraissent plus efficaces. Moi, le premier, j'ai tendance dans une entente de partenariat à induire des enjeux stratégiques ou politiques qui viennent souvent pervertir le processus ou pervertir l'objectif. Ce n'est pas toujours gagnant. Particulièrement avec les gens qui nous arrivent des services correctionnels, la relation qu'on peut entretenir, nous, et maintenir avec l'avocat de la défense, qui est un acteur clé dans, à mon sens, dans le rétablissement de la personne. Il nous sert souvent de paravent, il nous sert souvent de levier thérapeutique. Je pense que c'est non négligeable le rapport dans la démarche des clients qu'on reçoit en traitement. Dans les facteurs facilitants, volet santé, pour nous, ce qui est complexe, c'est la prise en charge. quand quelqu'un a déjà été pris en charge au niveau TDO ou peu importe, ITSS, maintenir une relation avec un professionnel de la santé, c'est simple, en entreprendre une, pour nous, en tout cas, c'est vraiment complexe, c'est même, voire même, impossible. Je donne toujours l'exemple d'une clinique médicale que je vois de mon bureau, elle est en dizagonelle avec moi, puis on a déjà reçu des mises en demeure nous disant « vous n'envoyez plus de clients, on ne veut pas les voir ». Donc, on part de là. Je ne veux pas être dramatique puis je ne veux pas tomber dans le sensationnalisme, mais ça existe, il faut se le dire, il faut le savoir. Voilà. Merci. D'autres facteurs facilitants? Bien, je pense que quand on a le temps, c'est d'aller se défoncer des portes, faire valoir que notre clientèle, c'est des humains, c'est des êtres à part entière. Oui, ils ont commis des agressions contre la société, mais avant tout, ils ont été aussi, et là, je ne veux pas tomber dans la crème fouettée puis l'abitoiement, là, ils ont aussi été victimes. Nous, on a observé plusieurs années les abus sexuels chez les hommes incarcérés, et c'est vraiment en flèche. Il y a des chercheurs ici, moi, je vous inviterais à faire de la recherche là-dessus. Au niveau du dévoilement, nous, notre CRC, on est rendu que notre deux tiers de clientèle carcérale a abusé sexuellement dans l'enfance, et là, on parle de 5, 6, 7 ans. Donc, je peux vous dire qu'ils montrent rapidement au niveau des drogues fortes pour anesthésier ça, parce qu'évidemment, le contexte d'aide n'existe pas. ensuite de ça, le danger quand on a une clinique collaboratrice, c'est de la surutiliser parce que les médecins, ils sont accueillants et tout ça, mais à un moment donné, tu sais, j'ai peut-être 100 clients par année, 110 clients par année, et c'est des clients des fois qui vont avoir un séjour de 6 semaines. il faut quand même installer quelque chose au niveau de la santé, santé physique, santé mentale, mais après ça, ils vont repartir à Montréal, à Québec, Trois-Rivières, et tout ça. Fait que des fois, on essouffle un peu aussi notre système collaborateur là-dedans, donc il faut faire quand même attention à ce niveau-là. Je pense qu'un des facteurs très intéressants, c'est la promotion. Faire valoir ce qu'on fait ici, aujourd'hui. Je pense qu'on devrait multiplier ce genre d'informations-là que le détenu, que l'ex-détenu est aussi un membre à part entière de la société. Merci. Je pense que ce qui est... Oui, bravo. Applaudissements. Je pense que ce qui est important aussi de faire, c'est beaucoup de formation puis de soutien. La formation où est-ce qu'il y a de plus en plus de formations qui s'offrent aux médecins qui sont, pendant leurs études, d'explorer tout ce qui est le travail avec des populations qui sont plus marginalisées, qui sont plus exclues, des moments d'observation dans le milieu, de l'accompagnement dans des stages. Donc ça, c'est quelque chose qui rend plus familier le travail qui est fait auprès des populations vulnérables et qui peut encourager des gens qui sont intéressés à se mobiliser puis à travailler dans ces milieux-là qui sont super dynamiques puis qui sont super intéressants, qui sont très innovants aussi. Donc ça permet de faire du recrutement puis ça permet du moins pour mon chapeau TDO d'avoir des médecins de la communauté qui sont intéressés et qui se sentent habilités aussi à recevoir des gens qui peuvent avoir des besoins plus complets, plus multiples et de ne pas juste les reléguer dans certaines cliniques qui sont plus spécialisées et qui, eux, finissent par saturer et qui ne sont plus capables de les prendre en traitement. On voit aussi beaucoup de besoins pour, soit dans le milieu carcéral mais dans le milieu hospitalier aussi, d'accompagnement des équipes quand ils reçoivent quelqu'un en traitement qui doit avoir un antibiothérapie pendant six semaines en milieu hospitalier puis que la personne, elle n'est pas bien puis qu'elle fait des demandes puis que l'équipe se fatigue, mais ils peuvent nous appeler, nous, on demeure en soutien avec eux pour leur dire « avez-vous tenté ça? » Nous, on peut aller voir, on va garder un lien avec la personne, on va aller la voir, on va l'aider à nommer ce qu'elle a besoin pour faire que son séjour se passe bien. Les équipes sont apaisées aussi de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'on est là puis se sentent habiletées aussi dans leur capacité à accompagner les gens. Et je vais finir sur quelque chose parce que je pense je vais rentrer dans ton champ d'expertise, mais d'inclure les pairs dans tous les pairs navigateurs, que ce soit au niveau du traitement, que ce soit dans les soins de santé, que ce soit en milieu carcéral aussi. On a cette richesse-là d'avoir des gens qui veulent s'impliquer auprès de la communauté, qui ont une connaissance qui est très, très fine et une façon d'aborder les enjeux qui ne sont pas celui de l'institutionnel et qui, eux, peuvent être le liant à travers toutes les institutions, que ce soit le carcéral, que ce soit la santé, les organismes communautaires. Donc, ces personnes-là, il faut qu'on soit capable de les mobiliser, d'aller les chercher. Tu devances aussi mes questions. Bien, je vais continuer là-dessus. En fait, un facteur facilitant, pour nous, c'est vraiment la proximité qu'on a avec les personnes avec qui on travaille vu qu'on est tous des pairs dans notre organisme. Donc, ça fait qu'on a vraiment une proximité. On mise sur les forces et les savoirs des personnes concernées. Donc, le savoir expérientiel est vraiment à la base de tous nos projets, de toutes nos interventions et de tout ce qu'on fait en général. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment un facteur facile dans notre question. Super. Ce que j'entends aussi, parce que, dans le fond, toi, tu fais partie de l'absurde. Je vois qu'il y a des gens du GIAP qui sont ici et tout ça. J'avais comme impression, dans le fond, que l'utilisation des pairs aidants ou des pairs en général, ça fait plus partie un peu de l'esprit au niveau de la consommation de drogue, par exemple, et des ITSS, parce que c'est souvent des gens qui portent un double chapeau. Est-ce que, j'aurais le goût de vous demander, pour vous qui travaillez plus avec les personnes judiciarisées aussi, c'est quoi la place que vous donnez aux personnes elles-mêmes concernées par la problématique, soit dans l'identification de leurs besoins, soit dans l'identification ou le développement de la programmation de ce que vous offrez et tout ça? J'aurais voulu vous entendre là-dessus. Il y a différents volets à votre question. Première des choses à l'interne, dans le concret des choses, notre procédure d'accueil et d'admission de la clientèle, il y a un rôle qui est donné dans notre jargon au responsable des nouveaux. Donc, dans l'accueil des nouveaux clients qui arrivent en traitement, il y a un autre client qui a une responsabilité vis-à-vis là, il est impliqué dans cette procédure-là. Il y a aussi, au point de vue de l'évaluation, de la programmation en tant que telle. Donc, après chaque semaine d'atelier, les personnes hébergées sont appelées à mesurer le niveau d'intégration ou de leur appréciation au regard de l'atelier qui ont suivi. On est en mesure, en suivant ça, d'ajuster assez rapidement ou en tout cas assez efficacement le contenu des ateliers. Même chose pour le traitement général. À trois reprises au cours d'un séjour, les gens sont appelés à compléter le questionnaire d'évaluation sur la satisfaction qui concerne, je vous dirais, l'organisation en général, les locaux, les repas, le personnel, les mythes. et ces questionnaires-là sont... La compilation de ces données-là est saisie par le conseil d'administration qui peut apporter à son tour des ajustements réguliers. Au sein du conseil d'administration aussi, on a toujours eu le souci d'avoir soit un ex-utilisateur de services ou une personne membre de l'entourage. Donc, on essaie le plus possible d'impliquer les gens qui ont besoin de nous, en fait. Ah, super. Merci. D'autres implications? On n'a plus beaucoup de temps parce que je veux aussi finalement se donner un cinq minutes ou quelques minutes pour regarder dans le fond vers l'avenir aussi, mais l'implication des pairs... Bien, nous, on a des bénévoles A, des bénévoles ENA, puis dans mon équipe, on a... C'est le modèle Minnesota qu'on appelle des intervenants qui sont réhabilités abstinents depuis X, bon, qui ont soit un secondaire 5, un DEC ou un BAC. Et souvent, quand c'est possible, on va aussi engager des ex-détenus mais qui ont le pardon parce que depuis la passation d'un repas, on a eu beaucoup de limitations à ce niveau-là. Donc, on va engager, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas de manche rendue là. OK. Parfait. Pour la clinique Relais, on était dans les premiers balbutiements de l'intégration des pairs. C'est un souhait qu'on avait. On n'avait pas quelqu'un qui venait du milieu qui était impliqué dans nos services. Mais ce qu'on a fait, par exemple, c'est quand on a revisité notre offre de services, surtout au niveau de la structure de la clinique, on a fait des focus group avec des personnes qui soit utilisent les services, soit qui pourraient être appelées à utiliser les services et ne le faisaient pas. Et on a pris leurs recommandations et on les a appliquées textuellement. Donc, les horaires de la clinique ont été basés sur les recommandations que les focus group nous ont faites. L'organisation des services était basée aussi en partie là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu qui était super gagnant sur rejoindre des personnes qu'on avait de la difficulté à rejoindre ou qui n'arrivaient pas à adhérer au traitement parce que la structure de notre traitement n'était pas adéquate. Donc, c'est quelque chose de... c'est bien de faire un lien, mais après ça, il faut aussi maintenir le lien et donner des conditions gagnantes pour le gagner. Et donc, on commençait à travailler sur l'implantation d'avoir quelqu'un dans la clinique un rôle d'accueillant puis un rôle d'accompagnateur aussi à travers le traitement puis les différentes démarches que la personne pourrait désirer faire. OK. Tu as parlé d'horaire. Tu as le goût de nous dire que ça se traduisait comment les besoins d'horaire de service? Bien, en fait, pour faire court, on avait un horaire qui était pas mal exclusivement en après-midi et pour l'équipe d'intervention, c'était très clair que c'était en soirée qu'on devait ouvrir. Donc, après-midi, soir, les groupes nous ont dit non, c'est le matin. C'est le matin qui est le plus propice. Moi, je sors du refuge tôt le matin, je vais prendre ma dose et après ça, je suis libre pour venir à un rendez-vous. Donc, on a fait le gamble, en mon français, de les suivre puis d'appliquer ça et d'ouvrir le matin. Et en dedans d'un mois, nos plages horaires étaient pleines. On n'avait même pas fait de publicité, donc ça a très, très bien fonctionné. On avait trouvé le bon moment parce qu'on écoutait les gens. OK. Merci. Je voudrais juste revenir sur l'implication des pairs dans les maisons de transition, etc. Le problème que j'y vois souvent, c'est qu'on les prend pour du cheap labor, un peu. Puis ça, c'est quelque chose à faire attention aussi. Quand on parle de bénévoles, pour moi, ce n'est pas des pairs, c'est des bénévoles. Puis il faut faire attention de reconnaître l'expertise de ces personnes-là, le savoir qu'elles ont, ce qu'elles ont vécu, etc. puis que les pairs, ce n'est pas juste des personnes qui sont là pour donner des conseils, mais que si on est pour les engager, il faut les traiter comme n'importe quel intervenant, intervenante. Donc, c'est à ce niveau-là que je trouve que j'ai difficile. OK. Merci. Dernière petite question. On parle depuis ce matin de l'approche motivationnelle. Et un des principes de l'approche motivationnelle, c'est de faire des petits pas. Donc, plutôt que de se concentrer sur le gros gap qu'on devrait franchir pour que tout aille pour le mieux dans nos services, on s'est dit peut-être que ce serait intéressant de regarder s'il y avait un petit pas de plus que vous pourriez faire dans le cadre de vos services à la lumière de ce que vous avez entendu et de votre expérience. Ce serait quoi, très brièvement, un petit pas de plus dans vos organisations? Je vais faire un petit pas de plus. Définitivement, je pense qu'on aurait avantage en tant que centre de traitement s'inspirer de l'approche en TDO à bas seuil d'exigence. C'est difficile de faire un traitement avec hébergement. On a des exigences élevées. C'est un rythme... C'est des efforts soutenus, un rythme élevé. Je pense qu'on aurait avantage un petit peu à repenser un volet de notre modèle, un volet de notre travail pour, je voudrais adoucir, diminuer nos exigences envers les gens qui sont hébergés chez nous. Ça, c'est le petit pas qu'on serait probablement en mesure de faire. L'autre qu'on va continuer à faire, c'est de rester à l'affût dans le sens où les conditions qui sont imposées aux gens qui sont hébergés chez nous par, je vais parler d'encore, je reviens souvent à ça, mais les règlements à l'aide sociale, c'est des conditions de misère qui font de moins en moins de sens. Penser pouvoir aider quelqu'un à se réintégrer socialement avec 200$ par mois dans les poches, ça fait aucun sens pour nous. Donc, on a un rôle de vigie à jouer comme centre de traitement là-dessus, non pas pour nous, mais pour les personnes hébergées. C'est un pas de plus qu'on va continuer à faire. Je pense qu'on le fait. Je ne sais pas, on va dépasser, je suis aussi membre d'une association, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. On a, entre autres, cette vigie-là, en tout cas, ce rôle-là qui est important pour nous auquel on tient. Voilà. Merci. Bien, je pense que de notre côté, au niveau maison de transition, je pense que c'est de travailler, de défoncer des portes au niveau du ministère de la Santé, faire reconnaître notre délinquant, comme je vous disais tout à l'heure, depuis longtemps, il est dans une identité d'échec. J'ai bien aimé la nuance. Mon problème là-dedans, c'est que quand ils ont réussi, les gars, ils ne veulent plus revenir là. Ils ne veulent plus être identifiés comme ex-détenus et on les encourage, Des fois, j'en ai de petits groupes et des fois, c'est ça, on les pousse en dehors du nid pour dire, appartient à la société à part entière. À ce niveau-là, c'est ça. Merci. Moi, je suis ambitieuse, donc je dirais que je vais faire un grand pas et le grand pas serait d'aller dans le milieu carcéral pour commencer à induire des personnes en traitement. Pour nous, c'est la pièce manquante du puzzle. Il y a d'autres pièces qui manquent, mais celle-là, c'en est une grosse pièce qui met les gens à risque, qui faciliterait la transition du milieu carcéral vers le retour en communauté. Pour nous, c'était clair que c'était un enjeu qui était sur la table parmi tous les enjeux qui s'offraient à nous. Et je ferais aussi écho à la position de mon collègue qui est d'être militant aussi, de réclamer l'accès à la santé pour des personnes qui sont plus vulnérables, qui souffrent d'être plus marginalisées dans les services que des services qui sont à haut seuil soient capables d'abaisser leur seuil d'exigence pour être capables de favoriser l'accès au traitement. Et on se rend compte que les gens, lorsque le seuil est adapté, les gens viennent en traitement et demeurent en traitement ou rentrent dans les services et adhèrent au service. À Relais, on a un taux de rétention d'à peu près 80 % en traitement. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire quand on s'ajuste. Je me permettrais une petite nuance juste pour rester dans mon esprit. Si ce n'est pas le milieu carcéral, si c'est un milieu carcéral qui acceptait de faire un projet pilote, par exemple, ça pourrait peut-être être une façon de faire un petit pas de plus vers… C'est 100 % plus. C'est bon. De notre côté-là aussi, je pense qu'on a des grands pas à faire. C'est sûr que les TDO, c'est une de nos préoccupations qu'elles soient faciles de rentrer en TDO quand tu rentres en prison, etc. Donc, ça, on travaille politiquement là-dessus. On est un groupe de défense de droit aussi. Donc, ça fait partie de nos bases de notre association. Évidemment, le matériel dans les établissements de détention, c'est un de nos cheval de bataille importants. qu'on travaille dessus en ce moment. Puis, constituer un réseau, un projet d'accompagnement par les pairs pour la sortie, ce serait vraiment quelque chose de bien aussi qu'on aimerait faire à long terme. OK. Super. Vous êtes en mouvance vers l'avant. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup d'avoir collaboré à la table ronde. Je pense que ça illustre vraiment toutes sortes de réalités différentes avec des enjeux des fois différents, des fois complémentaires ou identiques. Merci. 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 Merci.